Wesh, la mif ! Comment ça va ? Après cette défaite, mais c'est peut-être la seule, on espère qu'il y en aura d'autres peut-être, sur les prochains tours d'Europa League, qu'il y aura d'autres défaites qui feront plaisir, entre guillemets, en tout cas, qui feront pas chier. L'OM est qualifié, c'est pour ça qu'on est dans une ambiance un peu rose, un peu girly, parce que c'est le plus important, on est content, on est heureux et on est qualifié. On va parler du match, évidemment, on va débriefer de ce match. Merci à tous ceux qui regardent en direct sur Twitch, qui regardent en replay sur YouTube, et également en podcast sur toutes les plateformes. Merci à Stradry pour le sub, merci aux Zin pour le sub, merci à tous ceux qui subent et qui sont fidèles au post, même après des matchs comme ceux-là, où il y a quand même pas mal de négatifs, mais on va essayer d'analyser ça. Justement, je pense que c'est assez important de faire un débrief de ce match-là, parce que moi, personnellement, j'ai vu trop de trucs qui m'ont fait chier sur les réseaux après le match, de la surinterprétation, de la suranalyse, des joueurs qui sont pris pour cible. Donc, on va en parler, et je suis content d'en parler avec vous le chat, et puis ceux qui regardent sur YouTube, la prochaine fois, n'hésitez pas à venir en direct sur Twitch pour ceux qui peuvent, et pour qu'on puisse discuter de ça ensemble. Vous voyez le score, je me trompe, c'est là, il faut que je suis en miroir. Donc, je ne sais pas, 3-1, effectivement. Il y a une défaite, mais bon. Il y a une qualification. Comme on l'a dit, je vois que tout le monde est chaud dans le chat. Salut, Hichem, Allilou, Vindam. Euro, il faut le dire vite, mais alors, Vindam, c'est toi le premier. Si tu n'es pas heureux alors que tu passes en quart de finale d'Europa League, tu es heureux quand, frérot ? C'est ça, le truc. Allé, koum sallam, Rach et à tous les autres qui sont arrivés. La semaine dernière, quand je disais ici, même que j'étais inquiet pour le retour, parce qu'on est là-même, je me suis fait limite insulter, Lamso, je pense qu'en fait, tu avais un train d'avance. Tu étais trop méfiant alors qu'on était quelques minutes après la victoire et une semaine avant le retour. Mais petit à petit, plus on est arrivé vers ce match aujourd'hui, plus on a vu d'autres personnes être méfiantes. Tiens, en fait, là, on me t'a dit, en fait, peut-être que... Donc, je pense que tu étais juste un peu trop en avance. Et alors, ceux qui n'étaient pas méfiants et qui, je pense qu'ils l'ont été vite pendant le match. Si, mais j'ai revu des choses de Suga, tous autres, donc peur à 100%, on va en parler. On va en parler, ça tombe bien, c'est bien. Il y a Younes qui est avec moi également ce soir pour parler du match. Il est chez lui, il est dans le salon, vous ne voyez pas, mais il n'a pas toqué, il rentre, c'est normal. C'est moi, je suis chez lui peut-être aussi. Ça va ? Bonjour à tous. Comment tu vas ? J'ai raté l'intro parce que j'ai écouté sur Twitch et les décalages. Ah merde, c'était drôle en plus. Non, je disais que tu étais chez toi, tu es dans le salon, tu n'as pas toqué, tu es rentré. Tu as enlevé tes chaussures quand même. C'est moi limite, je suis chez moi. Forcément, on reste chez toi, on est toujours bien accueillis. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a d'autres infos qui arrivent dans le chat, vous parlez de Tudor à l'Asio. Alors, comme vous savez, là, on parle du débrief. Donc, il y a la petite séquence qu'ensuite je coupe, que je mets sur YouTube, mais on reste en live après. Donc, ça fait partie de ce genre de sujet dont on peut parler. Voilà. Frommé, on va parler de la célébration clim de Klos et Aridaire. Frommé, j'en profite parce que c'est vrai. Moi, je suis consommateur de Twitch. Je ne suis pas que streamer. Moi aussi, je suis comme vous, je suis dans les chats et tout. Et ça me fait plaisir de voir des noms que je vois dans d'autres streams. Donc, ça, c'est voilà. Et Frommé, ça en est un. Je sais que c'est un habitué de chez Charlie. Donc, j'aime bien regarder les streams. Donc, ça fait plaisir de te voir, Frommé. Délicasse à toi. On va en parler de cette célébration. Et en vrai, je voulais juste reprendre le match chronologiquement. D'abord, on va parler du match, de ce qui s'est passé, de la compo, du scénario du match. Ensuite, on va, comme vous savez, d'habitude, comme d'habitude, on regarde les notes de l'équipe. On n'est pas content. On est content. Là, ce soir, en vrai, je pense qu'à part quelques petits détails, on n'aura pas trop à redire. On met les étoiles sur le compte de 13. Et puis, il y a quelques déclarations. Vu que là, le match a eu lieu, enfin, c'est fini il y a deux heures. J'ai eu un peu plus de temps pour le préparer. Calmez-vous. Ce n'est pas non plus la folie. Mais j'ai mis de côté quelques petits déclats de Jean-Luc Assé. On pourra revenir dessus. Et puis, on parlera des adversaires potentiels. Voilà. Merci au JCRM pour le seum. Donc, du coup, ce match 3-1, défaite 3-1 à Villarreal. Mais la qualification, parce que, comme on le rappelle, c'est que cet OM-là a quand même gagné 4-0 au match allé contre une équipe de Villarreal. Qui est quand même une belle équipe de Ligue Europa. Un ancien vainqueur qui a gagné il n'y a pas si longtemps. 2021 ou 2020, si je ne me trompe pas. Enfin, bref, c'était assez récent. Séville et ses victoires, alors qu'ils étaient 11e, 12e de Ligue, prouvent que le classement en championnat ne veut pas forcément tout dire quand il s'agit d'être un favori ou pas dans la compétition. Et de surcroît, parce qu'en championnat, ils ont quand même quelques belles performances. Ils ont été gagnés au Betis ce week-end, si je ne me trompe pas. Contre le Barça il y a quelques semaines aussi. Également. Donc, je trouve ça très bien que tu introduises des briefs comme ça. Non, mais je pense que c'est important de le dire. C'est super important de rappeler qu'on a joué une très bonne équipe de Villarreal. Et ce soir, je pense que Marseilleno, même si au vu de ce qu'il ressort, de ce qu'il a pu faire après le match, est une petite merde, on va le rappeler. Ça ne fait pas de mal. Je pense qu'il peut être content du match de son équipe. Et à mon avis, il a des trucs sur lesquels il s'appuie pour pourquoi pas aller. Je n'ai pas forcément en tête le classement de la Liga, mais il y a peut-être moyen qu'il aille chercher l'Europe s'il continue comme ça. En tout cas, ce soir, je pense qu'ils nous ont mis dans un trou. Et il faut aussi le dire au moment d'analyser ce match. Trois, donc du coup, Aurélien. Alors, pour les moins vieux, Aurélien, c'est le grand frère. Et moi, toute ma vie, j'ai toujours confondu. Enfin, pas confondu les deux. Je sais, voilà. Capoue, il est à Villarreal. Je ne le confonds pas. Quand je le vois, je ne t'inquiète pas, je ne le confonds pas. Mais je ne sais jamais si c'est Aurélien ou si c'est Étienne. Et en fait, enfin si, je sais, c'est Étienne. Mais des fois, je me trompe. Donc voilà. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Aurélien Capoue, maintenant vous connaissez. Étienne Capoue, qui ouvre la marque avec une belle tête à la 32e minute. C'est là où, pourtant, on nous avait annoncé un cap des 30 minutes. Si au bout de 30 minutes, on a tenu, ça va. Eh bien, il faut croire que… On prend le but à la 31e minute. Voilà. Mais pour le coup, il faut en parler de son match à Capoue. Ça ne va pas de 700 000 balles par mois pour vivre avec Saint-Provence ? Bah tu vois, lui, je lui donne les 600 000 s'il veut. Il n'y a pas de souci. Il peut venir. Il peut venir. Il n'y a pas de… Ouais, franchement, on va en parler de Capoue. En vrai, on pourra parler un peu des matchs des adversaires. Vas-y. Bah, en vrai, on va être obligé. Parce que quand tu vois la performance du milieu de terrain, à savoir Capoue et Parejo côté Villarreal, ça explique quand même beaucoup, beaucoup des lacunes que l'OM a pu avoir ce soir. Et en vrai, comme d'habitude, je vais passer pour l'optimiste de service en remplaçant Didi Sam. En remplaçant l'un d'autre. Mais moi, je n'ai pas trop envie d'être trop sévère avec… Le mec qui n'était pas là la semaine dernière. Enfin, en tout cas, qui n'ont pas débuté la semaine dernière. Ouais, et je n'ai pas envie d'être trop sévère avec l'équipe ce soir ou de tirer à boulet rouge sur des individualités. Je pense que la défaillance, elle était collective et elle est déjà insufflée par Gassé au début du match avec la compo. Je pense qu'on l'a suffisamment loué pour dire qu'il s'est trompé. Je ne suis pas d'accord, mais vas-y, on va en parler. Je suis assez dérangé dans l'approche parce qu'en fait, je trouve qu'il a un peu mélangé deux choses. Alors, si tu pars du principe que tu veux… Attends, là, tu es parti parce que je veux juste finir de raconter le match et après, on part dessus. Ce n'est pas pour te couper un. Mais ça tombe bien parce qu'on va discuter. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça par rapport à l'approche, par rapport à la compo et par tout ça. Mais justement, on va en discuter, ça tombe bien. Mais du coup, Kapu qui a marqué à la 32e, Sorlotte à la 54e d'ailleurs. Il y a eu un moment de flottement, mais les frères, je crois qu'il n'était vraiment pas hors-jeu. On va en parler. Et puis, Moskira qui est marqué à la 85e sur un coup franc concédé par… On ne dira pas le nom. Bref, 3-0. Tout le monde se met à trembler. D'ailleurs, Gassel a dit en conf après, lui-même tremblait. Et finalement, Aubameyang nous a inventé quelque chose à la fin du match et a permis de rassurer tout le monde avec ce but qu'il a offert à Klos, qu'il a donné à Klos et 3-1 pour Villarreal. Mais du coup, je t'en prie. Balance sur l'approche, tout ça, la compo. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça ? Parce que je sais qu'il n'y en a pas qui sont d'accord avec toi. Sur la compo, ce qui me dérange, ce n'est pas tant le fait de partir sur une défense à 5 et de vouloir, entre guillemets, accepter dès le début que tu vas laisser le ballon à Villarreal et que tu vas faire le dos rond pendant l'entame du match. Ce qui me dérange, c'est un peu le choix des joueurs, à savoir que tu vois typiquement Unai dans cette configuration-là où tu vas être recroquevillé, que tu as besoin d'impact au milieu de terrain et que tu as besoin de jouer vite vers l'avant. Ce n'est pas du tout le candidat idéal. Moi, je ne trouve pas son match particulièrement mauvais. Ce soir encore, désolé, je vais encore me faire des ennemis. On va dire que je défends parce que je suis marocain, etc. Mais je regarde des stats, juste une stat qui m'a sauté aux yeux. Il a gagné plus de duels aériens que contre Dogbia. Non, mais attends, on va peut-être... Bref, dans cette approche-là, l'association Illiman NDI-Sar devant aussi me dérange un petit peu. J'aurais préféré voir Faris à la place de l'un des deux, plutôt à la place de Sar d'ailleurs, pour pouvoir être vraiment dangereux sur les phases de contre-attaque. Il a une faculté à garder le ballon, qu'Ismail Assar n'a pas. Et honnêtement, je pense que c'est les deux principaux reproches que je ferais agacer. Et encore une fois, je pars du principe que je suis son raisonnement de savoir que tu vas défendre et que tu vas laisser le ballon à Villarreal pour faire le dos rond. Personnellement, je n'aurais pas forcément approché le match comme ça. Mais en vrai, je n'ai pas la prétention d'avoir raison parce que tu es dans une configuration où tu as envie de faire tourner un petit peu parce que tu sais que tu as un gros match à Rennes dimanche à 17h. Tu as gagné 4-0 à l'aller. Donc concrètement, tu n'es pas en position non plus de craindre quoi que ce soit, même si tu sais qu'en vrai, dans le foot et en Coupe d'Europe, tu n'es jamais à l'abri de rien. Donc tu dois verrouiller ça. Déjà, réponds à ça. Après, sur l'approche, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec ça. Mais moi, je pense que tu vois, Gasset, avant de commencer ce match, il est face à un dilemme qui est le plus gros dilemme peut-être pour un entraîneur. C'est le dilemme de l'entraîneur qui a une énorme avance et qui potentiellement va devoir faire jouer son équipe dans une situation qui n'est pas forcément la façon dont il préfère. Dans le sens où, clairement, cette équipe de Villarreal, et on sait que c'est le cas de beaucoup d'équipes de Marcelino, c'est des équipes qui n'ont que faire de ne pas avoir le ballon. Et potentiellement, peut-être que c'est même mieux pour eux. Et je pense qu'il ne voulait vraiment pas être dans cette situation où tu as le ballon, tu floues ton jeu habituel, mais tu es encore plus friable en contre-attaque. Et on l'a vu parce que c'est une équipe de l'OM qui gagne depuis 5 matchs, mais c'est une équipe qui est encore malade et qui a montré sur plusieurs matchs que, parfois sur transition, c'est quand même très compliqué. Donc je pense qu'il ne voulait pas être dans cette situation-là. Maintenant, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que le premier but, il vient de quoi ? Il vient d'une transition que tu gères mal et au final, il ne vient pas de ces multiples assauts de Villarreal parce que tu étais recroquevillé. C'est une des seules fois où tu es allé les chercher. C'est une touche adverse, le premier but. C'est une touche adverse, tu es plutôt haut. Et le repli du milieu, et quand je dis du milieu, ce n'est pas que Unai, parce que je sais qu'il y en a qui sont tombés sur Unai et moi, je vais te rejoindre là-dessus. On peut lui tomber dessus, parce qu'il ne suit pas son joueur. Mais le problème, c'est que le milieu est incapable de couper cette action. Et même sur le deuxième, c'est la même chose. Tu as Kondogbia qui suit Gedes et c'est incroyable de faire ce genre de jeu. C'est qu'il passe derrière en mode « Je ne le touche pas, je le laisse aller. » Je le laisse y aller, oui. Mais tu dois empêcher ça, justement. Tu dois faire cette faute tactique à ce moment-là. Pour Monde, et globalement, je pense qu'il y a eu des défaillances sur les buts et je ne suis pas sûr qu'en fait, l'approche... Je ne sais pas si ce qu'on a vu ce soir, c'était vraiment ce que voulait Gasset. D'ailleurs, il le dit en conférence de presse que... Attends, quel terme il dit ? Ça va me revenir exactement. Marseille est encore convalescent au niveau de la maîtrise technique et de la maîtrise de l'événement. Parce que ce soir, il y a un événement que tu aies voulu avoir le ballon ou pas. Il y a un truc qui m'interpelle, moi, quand je regarde les stats du match, c'est que tu as réussi 67% de tes passes. C'est un chiffre horrible. Je pense que des messes, quand ils viennent au Vélodrome, ils font plus de 67% de passes réussies. Et quand tu regardes... Non, mais juste, pour appuyer cette stat, j'ai radé un petit peu cette stat pour nos trois milliers de terrain. Verretou est celui qui perd le plus de ballon, suivi de Lunaï et celui de Condogbia. C'est en deux, le match Verretou est en deux. Mais les trois sont entre 80 et 85% de passes réussies. Verretou passe pas. Pardon ? Verretou, il est à 64%. Il est très bas. Ok. Ok, il me semble que Condogbia et Ounaï sont en 83 et 86. Mais tu vois, quand tu dis que Verretou est catastrophique ce soir, je suis d'accord avec toi, même si ça m'arrache le cœur de le dire, tant il a rendu de service cette année. Non, tu vois, je ne vais pas le faire. Oui, bien sûr, mais en fait, quand tu fais ce constat-là, c'est-à-dire que si ton meilleur joueur, le plus autosuffisant, celui qui arrive à être bon, quasiment en toutes circonstances, il est mauvais ce soir, ça veut dire que ton approche du match n'est pas bonne. Est-ce que c'est l'approche qui conditionne ça ? Pour le coup, si, parce que du coup, il n'est pas dans une position dans laquelle il est à l'aise non plus. Avoir si peu d'offensifs devant lui à toucher et être aussi limité dans les projections qu'il peut avoir sans ballon, on en a suffisamment parlé, je ne sais pas forcément tirer le meilleur de Verretou. Après, pour le coup, toi, justement, tu remets un peu en cause l'approche tactique de Gassé en disant qu'il n'a pas voulu suivre les transitions, etc. Moi, je suis parti du principe que je lui donnais raison sur l'approche du match, mais que pour cette approche du match-là, les choix des joueurs n'étaient pas bons, à savoir Faris et... à savoir Sar, l'absurde, pardon. Sar et Unai, je pense que les deux ne doivent pas jouer ce match-là si tu veux l'approcher. Du coup, tu vois, sur Unai, par exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, justement, tu vois, on a vu une équipe du Maroc qui a défendu sur 90% de tous ses matchs à la Coupe du Monde il y a quelques mois, où Unai a été présenté comme le joyau de ce milieu-là. Il a la capacité de jouer dans une équipe, justement, qui part de plus bas et qui aide au contrôle à ressortir propre. Et je pense que c'est pour ça qu'il le met, tu vois. Oui, d'accord, mais tu ne peux pas vouloir ça et dans le même temps demander à tes latéraux, parce que j'imagine que c'était une consigne quand on sait à quel point les deux sont ultra-offensifs, quant à Klos et Merlin qui ne passent pas la ligne du milieu de terrain sur la première mi-temps, en vrai, c'est une consigne de rester en place et pour le coup, ça ne sert strictement à rien de mettre Unai dans ce registre-là si c'est pour demander à tes latéraux de ne pas participer aux jeux offensifs. Je pense que l'idée, c'était de pouvoir garder le ballon quand tu l'as, mais je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que le pressing et le contre-pressing de Villarreal soient aussi dangereux pour notamment Lopez, je crois qu'il a raté 80% de ses dégagements et d'autres et je pensais qu'à mon avis, il ne s'attendait pas à un pressing aussi bon en face et que l'idée, c'était d'avoir une certaine... Je pense qu'il l'a anticipé. Je pense qu'il l'a anticipé. Bah, dans ce cas-là... En vrai, c'est une des qualités de Villarreal et du 4-4-2. En vrai, c'est que tu quadrilles parfaitement le terrain. Oui, mais je pense qu'il a voulu répondre à ça. Et c'est pour ça qu'il met Maïté à gauche, Balerdi dans l'axe, pour avoir plus de sérénité, potentiellement, Bemba a une position préférentielle à axe droit et je pense qu'il a cette volonté d'avoir, comme on l'a vu il y a deux, deux ans, deux, trois ans avec l'ancien entraîneur qui était avant Tudor, d'avoir cette capacité à avoir une possession défensive qui te permet d'avoir plus de maîtrise. Sauf que, et c'est pour ça qu'il l'a dit en conférence de presse, l'OM est une équipe convalescente dans la maîtrise et que je pense qu'ils s'attendaient vraiment à mieux techniquement de la part des joueurs. Sur ça, je suis d'accord que tu dois attendre mieux et moi aussi, j'aurais voulu voir l'OM adopter ce type de possession-là. Mais la réalité, c'est que, encore une fois, c'est ça que je veux souligner. Pour l'instant, j'entends que ça renforce mon propos. C'est que quand tu veux adopter cette philosophie-là, tes choix, finalement, ne sont pas si cohérents que ça. Unai, d'accord ? Tu aurais mis Arit à la place d'Unai ? Tu penses que tu aurais mieux gardé pas l'OM ? Non, je suis d'accord avec toi. Donc, partons du principe que tu veux appliquer ça. Dans ce cas-là, tu laisses Unai et ça fait totalement sens. Mais tu ne peux pas brider autant tes pistons. Je pense que c'est la peur des transitions. On arrive au dilemme d'un coach. Qu'est-ce que je donne ? Qu'est-ce que je laisse ? En fait, c'est cet entre-deux qui est terrible, comme on dit, et c'est 4-0 qui est entre-deux chaises. Tu finis avec la chaise dans le truc. Mais soit tu décides que tes pistons vont participer aux transitions offensives et dans ce cas-là, Unai fait tout son sens. Si tu ne veux pas que tes pistons participent aux jeux offensifs et des courses tranchantes vers l'avant quand tu récupères le ballon, dans ce cas-là, j'aurais préféré voir un Faris devant. Et oui, j'aurais préféré voir un Arit à la place d'Unai parce que lui, pour le coup, par ses conduites de balles, est capable de transpercer une défense en transition et capable de porter le ballon sur 10-15 mètres même s'il a des défauts pour la donner correctement. Ça refait plus à mon sens. La deuxième mi-temps, tu as quand même changé, tu as fait rentrer Aubameyang, tu as fait rentrer Arit. Est-ce que c'était mieux ? Tu vois, j'ai l'impression que en fait, dans ce match-là, et c'est là où je veux en venir, c'est que le choix, tu vois, ce qu'a voulu gasser pour aborder ce match et ce dont on est en train de parler ou pas, je pense qu'il y a un moment donné où il y avait aussi ce qu'a fait Villarreal en face et peu importe à mon avis les choix que tu aurais faits, les joueurs que tu aurais mis, le delta, haut ou pas, je pense qu'il n'aurait pas été grandement du vent. Mais je réponds à ta question, oui, tu es mieux en deuxième mi-temps. Tu te crées des situations qui n'existent absolument pas en deuxième. Et en vrai, tout l'enjeu dans un match que tu ne te crées pas en premier. Tu as la frappe de Kondogbia, mais je vais être honnête, ce n'est pas la situation, c'est une frappe de loin. Tu as la frappe de Verretou à 25 mètres, tu as la frappe d'Unaï, les trois ont qui une chacun dans la tribune, ils ont niqué la céramique du stade. Mais en soi, c'est ce que je te dis, c'est qu'en deuxième mi-temps, tu fais peser un danger avec Oba et Arid, ce qui s'illustre en plus dès la troisième minute en deuxième période, où pour le coup, ces situations-là, tu ne les as jamais en première mi-temps et encore une fois, tout l'enjeu dans ces matchs-là. Et du coup, là où je te rejoins, c'est que quand tu as un Villarreal qui est aussi fort et qui te pose autant de problèmes et quand tu es en plus dans une configuration où tu as gagné 4-0 l'allée, tout l'enjeu de ce match-là, c'est d'être capable de casser le jeu entre guillemets et de ne surtout pas laisser Villarreal emballer le match. Et ça, pour le coup, on a pu voir que notre équipe est un petit peu limitée dans ça. Et en vrai, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette qualité-là sur la scène européenne, de pouvoir dicter le tempo d'un match, de casser le rythme, de ne pas laisser l'équipe emballer le match. Ça demande énormément de vie. Tu vois, le PSG, ils ont mis des années à essayer de le faire une fois qu'ils ont perdu Thiago Mota. Tu as besoin d'avoir un ou deux joueurs qui sont capables de dicter ça à toute l'équipe et malheureusement, on ne les a pas eus. Je pense que c'était Condogbia et Verretou, qui auraient dû avoir ce rôle et qu'ils n'ont pas eus. Donc ça, c'est un petit peu frustrant, mais pour moi, il n'y a pas de quoi jeter la pierre à l'équipe. Et après, juste un dernier point, mais sur la deuxième mi-temps, dans la gestion du match, comme je le disais, il y a ce premier point qui est de casser le jeu. Et le deuxième point, c'est d'être ultra, ultra létal dans tes transitions offensives. C'est-à-dire que tu dois faire planer le doute sur la défense adverse et leur laisser en tête qu'à chaque fois que tu récupères un ballon et que tu vas te créer une situation, tu vas être ultra dangereux. Et ça, pour le coup, c'est le message que tu renvoies directement en deuxième mi-temps. Et c'est pour ça qu'à mon sens, elle est mieux que la première, même si dans le fond, tu concèdes quasiment autant en première qu'en deuxième qu'au prou. J'ai l'impression que tu concèdes plus en deuxième aussi. Mais après, c'est inhérent au match. C'est inhérent au match. Mais en tout cas, pour moi, tu ne concèdes pas pareil pour le coup. C'est-à-dire que les actions en deuxième, les actions de Villarreal sont un peu plus construites, je trouve. C'est un peu plus de longs ballons dans la surface. C'est inhérent au match et au chrono qui s'effile. Mais je trouve que la capacité à faire peser un danger sur la défense adverse et justement de laisser penser que tu vas faire mal, tu l'as plus en deuxième mi-temps qu'en première. Sur la capacité à faire peur à l'autre et à faire craindre ce que toi, tu peux faire. Et effectivement, quand tu as Aubameyang sur le terrain, et peut-être que si tu avais Aubameyang et si tu avais Sart sur le terrain, tu aurais inspiré encore plus de craintes des transitions pour cette équipe en face. Villarreal aurait eu encore plus peur et peut-être qu'en assumant ça, tu aurais eu des longs ballons et truc à jeu. Et c'est justement par rapport à ça que j'insiste sur le fait que je verrais mis Faris au début du match à la place de Sartre. C'est parce qu'en gardant Sartre sur le banc, tu te laisses une possibilité dans le cas où ça tourne mal comme ce soir de pouvoir faire rentrer une vraie menace pour la défense de Villarreal. Quant en tête de ce qu'il leur a fait au match allé, je pense que dans les têtes des défenseurs de Villarreal voir Sartre rentrer en jeu à 60ème minute, même s'il prend la même bouse qu'il a pondue sur ce match-là, dans les têtes, l'impact n'est pas le même. Ouais, non, je comprends. Il y a 13 aussi qui est avec nous, les frères. Salut 13, je ne sais pas si tu nous entends bien. Tu m'entends ? Ouais, super. J'entends super. Tu seras avec nous quand on va faire les étoiles, c'est beau ça. Exactement. Et je vais noter. Tu vas pouvoir donner ton avis. Voilà, c'est beau ça. C'est le pauvre rééter qui va donner son avis. Alors, pardon. Effectivement, il y avait aussi Amine que je n'ai pas vu. Excuse-moi Amine. Du coup, ouais, non, là-dessus, je voulais lancer d'autres sujets par rapport au match, par rapport aux réactions que j'ai vues, notamment, il y a certaines individualités qui ont été prises à part et j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens et je sais que 13 qui est avec nous, ça sera son cas également. être très énervé, très remonté contre Azdin Unahi après le match de ce soir. Moi, la question que je pose, c'est une question ouverte, un chat, les amis qui sont sur le Discord, est-ce que vous faites une... Déjà, je suis curieux d'entendre les arguments de ceux qui font du match d'Unaï un moins bon match que celui de Veretout, déjà, et pourtant, je pense que Veretout est le meilleur joueur de l'OM depuis le début de la saison. Et surtout, qu'est-ce qui permet de mettre Unaï aussi loin des deux autres quand on analyse le match et peut-être des 11 autres, si on veut, quand on analyse le match globalement ? Qu'est-ce qui fait que ce soir, c'est vraiment le truc à retirer plutôt que parler d'une défaillance collective et d'un... Ouais, c'est ça, c'est la question que j'ai envie de savoir, enfin, la question que j'ai envie de poser, tu l'as très bien formulé, Yous, donc je vous écoute, c'est quand vous voyez ce match-là de l'OM, à quel moment vous vous dites tiens, je vais tirer sur Unaï ? Alors, le marque... Et justement, Tris, et je réponds à ça parce que j'en profite, j'attendais cette réponse, le marquage de Kapu sur le premier but, complètement. C'est lui qui doit être sur Kapu, mais le milieu ne doit pas se faire transpercer comme ça, de un, il n'est pas tout seul au milieu, de deux, sur les autres buts, pourquoi on ne parle pas des fautifs des autres buts ? Pourquoi on ne parle que de lui sur ce but-là ? Kondogbia qui concède le coup franc bêtement, d'ailleurs, il fait une semelle de fou, il aurait pu prendre... La semelle est un peu plus haute, c'est rouge. Lui qui concède le coup franc sur le troisième et c'est lui qui n'arrête pas Guedes sur le deuxième. Enfin, pourquoi on ne parle pas de Kondogbia par exemple ? Enfin, il est fautif sur ce but, d'autres joueurs sont fautifs sur d'autres, Léo aussi, il faut type 103. Enfin, c'est pour ça que je pose la question. Pour ceux qui parlaient d'un Unai différent avec la sélection du Morac Olympique de Marseille, je vous invite à revoir le but du Congo en match de poule. C'est exactement la même action où Unai lâche le joueur qui finit par marquer l'entrée de la surface et c'est un défaut qui traîne depuis des lustres, que ce soit en sélection à l'OM ou à Angers, cette nonchalance et ce manque de rigueur défensive. C'est à l'arabe. Je le consomme. On ne valide absolument pas les propos qui font que cette vidéo ne sera jamais sponsorisée sur YouTube. Merci Amine. 13, je sais que toi, tu n'es pas dans la team Azdin. Ce soir, tu n'es pas content mais est-ce que tu n'es plus pas content qu'un autre soir ? Moi, je ne suis pas dans la team d'Azdin. Ah merde, je suis un fou, je me suis trompé en puce. Vas-y, réponds à ma question. Non, je suis dans la team de personne mais après, les réactions sur les matchs de l'Ou Naï sont disproportionnées, je pense. Ok, tu vois, pour moi, le match de Veritu, il est autant scandaleux que l'Ou Naï, je pensais. Non, mais je pense qu'il est même pire. D'ailleurs, on regarde les stages. Veritu, il est en déchet ce soir. Après, oui, il le dit. Il a 15 matchs références. Là, on ne parle que de ce match. Bien sûr. Là, on ne parle que de ce match. Et je l'ai dit juste avant, pour moi, Veritu, c'est le meilleur Marseille depuis le début de la saison. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord mais je pense que la plupart sera d'accord. Mais là, je parle vraiment de ce soir où j'ai vu 20 millions de Ounaï, Ounaï, Ounaï. Enfin, c'est pour ça que je pose la question. Mais je vois que dans le chat, il y en a qui... Et tu vois, par exemple, Tris, dans le chat, il est honnête, il dit en vrai, c'est sa nonchalance. Et moi, je peux le comprendre. Et franchement, je peux le comprendre ça. Et moi, je ne dirais pas nonchalance. Moi, s'il y a un truc qui me gêne chez Asdin, en général, personnellement, c'est le fait qu'il n'ait pas de changement de rythme dans son jeu. Tu vois, qu'il joue sur un rythme la plupart du temps. Moi, c'est un truc qui me dérange. Et par exemple, tu vois, on parlait de Kapou avant. Quand je vois Kapou, le calme qu'il est capable de mettre, l'intensité qu'il est capable de mettre, comment il va taper, il va venir dans la surface. Tu vois, ces 3-4 visages qu'il est capable d'avoir en tant que milieu dans un match, je suis fan. Et je me dis, mais s'il faut mettre 600 000 euros sur un ancien international, il a été international il y a très longtemps. Je crois que c'est dès la mauvaise période. Laurent Blanc, non ? Ouais, exactement. Ah ouais, t'es vieux. Non, mais j'avais 7 ans à l'époque. S'il fallait mettre, donner un gros salaire à un ancien international français, tu vois, moi, je lui donne à lui, il n'y a pas de souci. Moi, tu vois, c'est un truc que j'aurais à reprocher à Asdine, c'est ça. Mais c'est en général, tu vois, c'est pas que ce soir. Ouais. Mais en fait, le sentiment que t'as quand tu lis certains suites, peut-être que c'est biaisé par l'ATL que j'ai, on a ce qu'on mérite, mais j'ai l'impression que si t'enlèves Asdine ce soir et que tu le changes à la 30e minute, genre tout va mieux. Bah ouais, en fait, c'est ça, tu vois, c'est pour ça que je pose la question parce que moi, ce soir, pour moi, c'est clairement, mais après, je pense que tout le monde est d'accord, on voit dans le chat, déjà, on parle du match un peu plus à froid, donc c'est aussi plus simple que de, tu vois, toutes les réactions, par exemple, moi, pendant le match, j'ai crié pour Paul Lopez, c'est honteux, il a fait un arrêt, j'ai crié, c'est encore heureux, tu vois, donc on est tous à chaud quand on parle du match et là, à froid, je pense que clairement, tout le monde a compris et a vu que c'était une défaillance collective et en vrai, même ça, ça a relativisé parce que t'as joué vraiment une belle équipe à Villers-Réales, dans un stade, dans une équipe qui a l'habitude de jouer des matchs européens comme ça et à mettre les ingrédients qu'il faut, donc c'est un match compliqué, t'étais dans la machine à laver et encore une fois, dans une configuration où eux ont tout à gagner et toi tout à perdre. Ah, avant de commencer, c'est ça. C'est ça qui change tout, en vrai, franchement, c'est stupide de dire ça et il faut prendre un pas de recul quand on le dit, mais quand t'as gagné 4-0 au match allé, genre l'entame du match retour, elle n'est pas si évidente qu'elle n'y paraît. Ah non, c'est clair. Tu ne peux pas tarter une équipe habituée aux joues européennes comme ça et ne pas attendre qu'il y ait une réaction, genre c'est pas possible. Il y a Tris qui nous pose la question dans le chat, je rebondis là-dessus, on en a parlé, notamment Younes. Tris n'était pas d'accord avec la compo de départ, par exemple. Après, quand on parle de compo, on parle quoi ? On parle de la tactique parce que cette tactique, c'est la tactique que tout le monde a réclamée depuis des mois. Et c'est quand même la 5-2, si. Oui, mais pas avec cette animation-là. mais du coup, c'est la preuve que ce qui compte, c'est quand même l'animation. On peut parler de système tout autant qu'on veut. Ce qui compte, c'est l'animation, c'est combien de joueurs tu veux mettre devant le ballon, à quel point tu joues haut, à quel point il y a 1, 2 ou 5 joueurs qui attaquent. Personne ne parle plus de système depuis que Gasset est arrivé, en vrai. T'es trompe-toi. Pardon ? Parce que toi, tu parles qu'avec des gens bien, c'est pour ça. J'essaye, j'essaye. Tu joues bas, la moindre des choses, c'est d'avoir une pointe devant sur laquelle... Je pense qu'il attendait Dilliman qui puisse gainer ses défenseurs et permettre de faire remonter le bloc. Je pense naïvement. Ouais, 13. T'as vu le score de ce soir ? Oui, j'ai vu Liverpool a mis en 5 buts. genre le score de la semaine dernière. Ah, non, tu parles que du match de l'OM. Ouais, limite. En fait, c'est le score de la semaine dernière qui conditionne le match. Qui conditionne le match pour Villarreal et pour toi. Parce que si il y a 5-0 match allé, au 3-0 de Villarreal, je ne tremble pas. Est-ce qu'ils ne sont pas capables de t'en mettre 4 avant aussi s'il y a 5-0 ? Je ne sais pas. Ouais, non, je... Non, tu penses que c'est plié si il y a 5 ? Ouais, à 5, c'est plié après... Pour moi, c'est vrai que genre 4 et 5, il y a une différence que je mettrais et que j'estimerais à 15% ou 20% de la chance de l'égalité. 4-0, c'est déjà arrivé et 5 jamais pour le moment, c'est ça ? Ouais, c'est plié si Obama met son action. Ouais, 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 craquage. Après, cette action, tu te la crées alors que tu as deux mecs qui attaquent. C'est lunaire. En vrai, oui. De quelle occasion, là ? La première d'Obama. Début, deuxième mi-temps. Mais en vrai, même s'il marque celle-là, genre t'es pas à l'abri d'avoir un sort de concentration en pensant que c'est plié. Tu prends un but dans les 5 minutes et tu vis la même fin de match. Tu vois, je ne récréerai pas l'histoire comme ça parce que si tu prends la remontada du PSG, en vrai, Cavani marque, tu vois. Tu te dis c'est bon, c'est cool. En vrai, le gardien, d'ailleurs, joue bien le coup. Et après, enfin oui. Et lui, il joue mal pour le coup, mais oui. Ouais, ouais, non, il joue mal. Après, voilà. Moi, je n'ai vraiment pas envie de lui tomber dessus parce que tu te dis que frère, tu en as pris 3 et si tu avais t'éliminé, c'est parce que tu en aurais pris 4 ou 5. j'ai envie de m'en prendre à tous ceux qui ont rendu le fait d'en prendre 4 ou 5 possibles avant de reprocher au mec qui a raté son accas. Il aurait ajouté sa pierre à l'édifice. C'est ça. Ouais, ça aurait été une pierre de plus. On a les notes de l'équipe, les amis, repostés par le compte Olympique de Marseille by 13, on le rappelle, dont on a le créateur avec nous. C'est un honneur. Waouh, on a une star parmi nous avec nous. Les notes de l'équipe, pour moi, elles sont scandales. Il y a des trucs que je ne comprends pas, vraiment. Celle de Villarreal, elles sont très marrantes. Villarreal a des meilleures notes que l'OM après le 4-0. Ouais, c'est ça. J'ai déjà fait la comparaison avec la semaine dernière. Ouais, C'est chaud, hein ? Ouais, franchement, déjà, Maïté, je trouve la note super basse. Je ne comprends vraiment pas. Close, bon, bref. Que Condogba ait la meilleure note au milieu. Après, la note n'est pas ouf, mais je trouve qu'elle est gentille aussi. Ouais, Unai 3 virait tout 4. Pourquoi 3-4 ? Et les deux devant, ils ont 3 parce qu'ils sortent à la mi-temps. Mais ce n'est pas forcément une sanction. C'est aussi... Pas du tout. Bah oui. J'ai juste un petit avis, quand même, sur Bamomaïté. Bravo à Chancel, un match de patron ce soir. Je n'ai pas grand chose à redire sur sa performance. C'est, pour moi, un de ceux qui a tiré l'OM vers le haut. T'en as deux ? T'arrives à entrer. en cité deux ? Mais en vrai, en vrai, je crois que Bamomaïté lui facilite énormément, énormément, énormément la vie parce que Bamomaïté va jouer des duels que Mbemba n'aime pas aller jouer, pour le coup. Il a cette faculté à aller dans une situation bourbillée que Mbemba a tendance à éviter. Et le fait, justement, d'avoir Bamomaïté qui a un peu ce sale rôle pour lui, surtout en deuxième mi-temps, quand il bascule côté droit, je crois que ça lui cline beaucoup de situations qui auraient pu l'exposer et le mettre en difficulté. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et vraiment, je trouve le 3 pour Mbemba lunaire. Vous auriez mis combien ? 4 ? Moi, j'aurais mis un bon 5 et André à Mbemba parce que je trouve qu'il a fait de bonnes interventions. Il y a un moment dans la surface où il défend super bien. C'est sûr, désolé, mais j'ai oublié les noms. C'était en deuxième. Je crois que je me demande si ce n'est pas sur Sorlotte d'ailleurs. Enfin, ouais, moi, Maité, j'ai trouvé qu'il fait même avec le ballon, ça a été un des centraux les moins dégueux. Voilà. Je trouve que le 3 super, parce qu'en vrai, Ballardi, pour moi, c'est le moins bon des 3 ce soir. Que Maité soit à 3 aussi, je trouve ça fou. Et puis, Klaus 5, il a mis un but, on connaît. Il a plus 2 grâce à son but, grâce à son but, c'est ça en fait. Sans son but, c'est 3 et du coup, ça me paraît logique. Sorlotte était-il hors-jeu ou pas finalement ? Attends, on finit sur les notes où on parle de ça, mais en vrai, on ne saura jamais, mais je pense qu'il est... En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait eu de... Je ne pense pas qu'il y ait eu de... Merlin et couvres, non ? Hein ? Ouais, Merlin et couvres. Après, en fait, le problème sur ces situations de hors-jeu par hors-jeu, c'est que que ce soit un outil, une ligne, un logiciel, tout ce que vous voulez, à la fin de l'histoire, c'est un humain qui appuie sur l'espace pour mettre pause ou pas sur l'image qu'il veut. Et l'arreal va mettre pause sur une image où le ballon n'est pas forcément parti. L'arbitre va mettre pause sur une image où le ballon est peut-être déjà parti, donc il pourrait la mettre une image avant. Et le problème, c'est que d'ailleurs, il y avait eu des études à ce sujet-là quand c'était le début de la VAR, c'est qu'il y a des gens qui t'expliquaient qu'en fait, le problème, c'est qu'entre une image parce que les retransmissions vidéo n'ont pas assez d'images par seconde. Et entre une image et celle d'après, potentiellement, un joueur peut avancer de 20 à 30 centimètres. Et ça change tout, en fait. C'est ça le souci de ces enjeux. C'est que l'image choisie par l'arbitre n'est pas forcément celle qui est la bonne. Après, moi, je pense que dans ces cas-là, la vérité, c'est que c'est ce qui se faisait avant, c'est que tu laisses avant. Dans le doute, c'est l'avantage à l'attaque. Quand ça se joue à des centimètres, s'il y a quelque chose à dire là-dessus ce soir, en vrai. De toute façon, ça n'a rien changé. Désolé, je les ai juste vite fait les commentaires du chat. T'as raté une question. Je crois que c'est Didi qui demande est-ce que Lance est qualifié. Oui, ils ont gagné 5-0 contre West Ham. Exactement. 5-0, ils seront directement en demi-finale, d'ailleurs. Car ils ont chanté les corons toute la deuxième mi-temps. Et ceux qui cherchent la cassette des matchs de Lance pour pouvoir se la diffuser, Yuse va la diffuser après ce stream. Exactement. Ça sera gratuit. Bravo, Yus. Avec plaisir. Ça me fait plaisir, plaisir d'offrir. Et Yannis, sacré but de Sorlotte au final. Et sacré match, Sorlotte, vu que là, on était sur les notes. C'est un poison. On ne va pas rester 20 ans. Mais lui et Capoue, ils ont 8, mais tu vois, je leur mets 9, sans souci. Enfin, 8, c'est une très bonne note aussi. Mais vraiment, c'est des... Voilà. Franchement, et honnêtement, je veux bien qu'on tombe encore une fois sur Balerdi ce soir. Ce n'est pas son meilleur match, etc. Mais honnêtement, ce Coltine et Sorlotte, franchement, je ne souhaite ça à personne. Le défaut qu'on peut... Enfin, le grief qu'on peut faire à Balerdi ce soir, c'est qu'il est trop resté sur la carte de l'agressivité. du combat, alors qu'il s'était perdu. Et je pense que c'est perdu d'avance, effectivement. Et c'est là qu'il aurait peut-être essayé d'avoir un peu plus de... Comment ça s'appelle ? De cordes à son arc et d'essayer de varier un peu en jouant plus sur l'anticipation ou l'intelligence de jeu. Mais honnêtement, de défendre sur lui, pendant 90 minutes, c'est un enfer. Ah ben, c'est clair. Ouais, non, c'est... Ça, c'est clair. Sarlotte, ça parlait de lui à l'OM cet été avant d'aller à Villarreal. Il a coûté 10 millions. Ah ben, tiens. Après, enfin, Sarlotte, en vrai, il faut avoir un... Je ne sais pas si à Marseille, on aurait pu avoir le meilleur de lui. Ça demande quand même d'avoir un système à deux attaquants. Ça demande d'abuser un peu parfois de longs ballons, etc. C'est un jeu qui est quand même assez spécifique et dans certains contextes, il peut passer pour une pipe, tu vois, je pense. Ouais, non, il ne faut pas idéaliser le joueur qu'il est à mon avis sur l'autre non plus. En gros, quand il est bien utilisé, c'est un poison. En tout cas, ce soir, Leipzig, ça n'a pas marché et puis à la Sociedad, au final, il ne reste pas. Est-ce que ça a marché ? Je ne pense pas, non. Après, je ne suis pas spécialiste. La Sociedad, j'étais supporter que la semaine dernière. Et surtout, l'OM a le très grand Aubameyang, c'est vrai. Et le frère Farris Mbaniard. Quelques petits déclats de Jean-Louis avant qu'on passe sur les étoiles. Je suis quelqu'un de positif. Quand je suis arrivé, l'OM allait jouer le retour contre de Chacta dans une ambiance tendue. On a passé deux tours de Coupe d'Europe. On a gagné trois matchs de championnat. Et les garçons font des efforts, beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on n'a pas été au niveau de Villarreal, mais c'est Marseille qui est en quart. Moi, j'aime bien ces déclats. Je suis passé par tous les états parce qu'à 3-0, j'ai pensé au pire, mais je savais qu'en transition, on pouvait avoir un ballon. On l'a eu, mais on a attendu la fin pour le faire. Marseille est encore convalescent au niveau de la maîtrise technique et de la maîtrise de l'événement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je trouve que les mots sont juste... En vrai, après une défaite comme ça, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas non plus livrer les joueurs en pâture. Il protège. Il est honnête. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Il t'explique que son plan, c'était de pouvoir en avoir une ou deux en transition. Je pense que c'est normal parce qu'il sait que tu en as quatre d'avance donc si tu en as une ou deux, tu passes à cinq ou six. Après, lucide... En fait, si on peut penser que ce que tu as vu dans le match, tu aurais pu le voir sous Gattuso ou peut-être que tu en as vu des choses un peu similaires sous Gattuso, cette conférence de presse, tu ne l'aurais pas vu, ça c'est sûr. Il n'aurait pas dit ça. Le truc, c'est qu'avec ce groupe-là, on n'aura jamais de maîtrise et de confiance pour finir la saison avec ses faibles. Ah, je suis d'accord avec toi. Je pense que, ouais. Et peut-être que si, tu vois, Gasset se confirme ça avec ce soir, c'est peut-être mieux qu'il en ait la confirmation que sur le chemin de la maîtrise, tu vois, il ne l'aura pas donc, il va falloir aller sur d'autres chemins. Peut-être que c'est mieux de l'avoir ce soir. Lâcher les chevaux, clairement. Tu vois, c'est ça. Peut-être que si c'était le bon moment, c'est peut-être le meilleur moment pour en avoir la confirmation dans un match qui compte, enfin, pas qui compte pas, mais une défaite qui compte pas. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et en vrai, je le soulignais déjà via un tweet, mais je trouve qu'au final, si tu fais le bilan de la soirée pour le groupe, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses de positif à en tirer. T'as souffert ensemble, t'as un moment très fort de cette délivrance sur l'action de Bamayang où t'as toute l'équipe qui se célèbre ensemble, etc. C'est des moments qui sont forts pour un vestiaire où tout le monde n'a pas été bon, tout le monde sait qu'il aurait pu faire mieux, etc. Mais collectivement, t'as réussi à atteindre ton objectif et je pense que ça peut nous servir dans le sprint final qui nous a atteint en Ligue 1 parce qu'on va avoir des matchs bourbiers comme ça, où justement, il faudra avoir ce supplément d'âme en fin de match, par exemple, pour chercher une victoire. Il faudra parfois courber les chines et patienter et faire le dos rond et je pense que ce soir, tu travailles un peu tout ça et j'espère que ça va nous servir pour la suite de la semaine. À voir. Mais ouais, et pour finir là-dessus, après on va passer aux étoiles, comme ça on aura fait un débrief bien condensé. C'est vraiment un problème mental et d'approche, je trouve, nous dit Fromé dans le chat. On n'a jamais su aborder un match pour garder une avance. Je me rappelle des OM Spartak, OM Zenit en 2008, OM Braga, OM Salzburg en 2008, on a une confortable avance on chie dessus à l'extérieur dès la première minute du match retour. C'est vrai et je crois que la semaine dernière, j'en parlais ou dans un autre stream, je parlais de ce Salzburg OM où tu vas là-bas avec une certaine avance et que tu passes peut-être tout le match dans un tourbillon, mais qui était très, très, très compliqué. Et tu vois, on parlera après du tirage potentiel des adversaires. Moi vraiment, je ne vais pas dire peu importe parce qu'il y en a un que je ne veux pas affronter, voire deux, trois, quatre si on va plus loin, mais il y en a un par-dessus tout que je ne veux pas affronter. Mais au-delà de ça, il faut un retour au Vélodrome, s'il vous plaît. C'est super important. Il faut un retour au Vélodrome. Par rapport à ça, en vrai, ce n'est pas inhérent qu'à l'Olympique de Marseille de ne pas savoir gérer un retour. En vrai, quand tu regardes Brighton-Roma ce soir, par exemple, je regardais les momentum du match, il n'y a absolument rien pour la Roma de tout le match. La réalité, c'est qu'il n'y a pas quatre buts d'écart entre l'OM et Villarreal. Ce sont deux équipes qui sont sensiblement proches. Si tu as un mec qui me dit qu'il trouve que l'équipe de Villarreal est plus forte que l'OM, je ne vais pas lui cracher dessus. Le même qui me dit que l'équipe de l'OM est un peu supérieure au jeu bien aussi. Mais en vrai, ce sont deux équipes qui, normalement, se tuent dans un mouchoir de poche. Ce n'est pas incohérent que quand tu considères les deux matchs sur 180 minutes, au final, tu as un résultat à peu près équilibré Et à part Liverpool qui a mis une tarte ce soir au Spartak Prague, mais Liverpool, ce n'est pas la même configuration. Liverpool, ils ont quatre classes d'écart par rapport au Spartak Prague. C'était gentil. Ils ont été efficaces ou ils ont eu vraiment beaucoup d'occas, nous dit Thomas, par rapport à Villarreal ? Alors, ils n'ont pas eu de grosses ocases. Ils ont eu beaucoup de volumes d'occas parce qu'ils ont siégé sur le... D'ailleurs, on voit les expected goals, ils sont à 1-5 en 25 tirs. C'est très peu par tir, au final. En fait, ils ont fait le match d'une équipe entreprenante qui doit remonter un score même s'ils n'ont pas eu d'énormes ocases. Donc au final, les grosses ocases qu'ils ont eu, ils les ont mis. Enfin, celle de Sorlotte, c'est une grosse ocase. Grosse ocases, ils la mettent. Les deux têtes ne sont pas forcément des grosses, grosses ocases mais ils les jouent bien. Donc voilà, si ça a pu résumer Marseille dans le jeu, c'était catastrophique, tu ne mérites rien ce soir. Ouais, au final, au final, ça fait la qualif quand même. Sur les notes, parce qu'on va mettre des notes quand même. Même si franchement, on ne va pas se prendre la tête beaucoup. Pendant 10 minutes, j'ai dit qu'il ne fallait pas individualiser, il fallait dire que c'est une catastrophe collective et ne pas en mettre un au-dessus des autres ou un en-dessous des autres mais c'est ce qu'on va faire. Paul Lopez, combien on lui met ? 1, 2, 3 ou 4 ? Je vous laisse répondre dans le chat, dans le Discord. Qu'est-ce que vous en dites ? Il commence ? Yunez, je sais qu'il lui met 4 parce qu'il est très fort et qu'il n'osera jamais remettre en cause Paul Lopez, on sait. C'est hordique pour ceux qui ne connaissent pas. En vrai, je suis partagé. j'ai envie de lui mettre 4 parce qu'au final, ses arrêts sont décisifs. Non, 4, il y a des arrêts décisifs et au final, c'est juste ce qu'il faut. Après, il en prend quand même 3, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas non plus un match de 6-7. C'est la spéciale, ton premier poteau. C'est ça, elle est au premier poteau, il la rend dans un trou de souris, il frappe de loin. Pour moi, c'est pas un but qu'un Interactive Guardian doit prendre. Ouais, normalement, et comme on parlait de Jorgen Sen, c'est désolé si j'écorche ton nom, mon pote, je crois que c'est ça, le gardien en face, qui arrive à faire peur à Aubameyang sur son action, qui doit faire mieux, mais il lui fait peur. Il aurait pu le mettre en confiance et comme Paul Lopez, mettre un quart d'heure à sortir et même il y en a une autre, je ne sais plus si c'est en première ou en deuxième où il sort super. Ouais, sur Balerdi, il y a un moment en première où tu as Balerdi qui se projette et potentiellement, s'il ne sort pas, il peut être en danger sur cette action-là. Cette action-là, genre, parce que sur le plan du réalisateur, on ne voit pas le gardien. On ne le voit pas. Mais t'imagines si Balerdi marque... Mais t'inquiète que Paul, même si on ne le voyait pas, il serait resté sur sa ligne. On ne l'aurait pas vu pendant longtemps, justement. Mais si Balerdi marque sur cette action-là, genre, ça aurait été... Je casse la tablette. Je regarde les matchs sur la tablette, je pense qu'elle finit cassée. Wow. Ouais, c'est... Donc ouais, donc toi, du coup, tu serais... Alors, il y a eu du 1, il y a eu du 2, il y a eu du 3 dans le chat. Je lui mets 3, j'ai envie d'être positif. Moi, j'ai envie de lui mettre 3 parce que franchement, je pense qu'il ne pourra pas faire mieux que ce soir. En fait, c'est ça. Et je me dis, si je ne lui mets pas 3 ou 4 sur ce match-là, j'ai bien peur que je ne lui mette jamais parce qu'en vrai, il prend 3 buts, les relances sont... Il a régalé les remets de balles pendant tout le match. J'avais les stats tout à l'heure. Moi, j'aurais mis les... Il est à 36% de passeré. Après, les gardiens ne sont pas à 80, je vous rassure d'habitude. Oui, bien sûr. Voilà, quand même. Moi, je suis d'accord. Vas-y, toi, tu dis quoi 13 ? Moi, j'aurais mis 2. Moi, je suis en point 3, mais c'est un 3. On met l'astérisque et on dit qu'il y a eu énormément de... La fébrilité, c'est comme d'hab. Dès qu'il y a un corner, s'il pourrait aller dans les filets, il le ferait. Dès qu'un joueur s'avance vers lui, il aimerait... Il attend le hors-jeu. Il attend que quelqu'un siffle le hors-jeu pour qu'il n'ait pas à jouer face-à-face. Il y a une fébrilité et je pense que sur ce genre de match, c'est contagieux, vraiment. Ça, c'est clair. Même les centraux, ils savent qu'ils doivent gérer leur dos plus que dans un autre club parce qu'ils ont un gardien qui est pourtant le seul joueur de la moitié de terrain qui a le droit de prendre le ballon avec ça, ses mains, mais ça ne suffit pas. Il a quand même peur de sortir. Donc, il y a tout ça. Mais vas-y, 3, parce que je pense que c'est peut-être le meilleur match qu'il puisse faire en tout cas sur sa ligne. Et puis, vas-y, je pense qu'il y a des cas. Non, les frères, il faut doser. Les gars, il ne faut pas abuser. Ouais, il y a 13. Par rapport à Lopez, je pense que l'année prochaine, pour qu'on passe un cap, pour l'homme passer un cap, il faut faire deux gardiens. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est plus possible, on va. En fait, quand je vois les commentaires, je vois des performances XXL, je ne sais pas quoi. Il faut bouger. En fait, je pense que ce problème-là, c'est aussi peut-être qu'il nous a tellement habitués à ne pas être encore moins bons que ça, que le simple match où il fait peut-être deux, trois parades, c'est un match XXL. C'est peut-être ça aussi, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut le sortir. Il ne sort jamais genre Bemba et Ballardi pètent les points à chaque fois. Il y a plein de situations où tu sens qu'ils sont dans la gestion logique d'un défenseur qui otège pour que son gardien sorte. Tu sens qu'il n'a pas envie d'y aller. Du coup, ils sont obligés de faire des dégagements catastrophes. Maintenant, pour le jeu au pied, tout ça. Non, même le jeu au pied, etc. Bemba. Moi, je mets trois mots. Trois pour toi. Treize. Trois. Je pense que dans le chat, il y aura du trois. J'ai la voix différente dans ma tête, ce qui me dérange. Je vais mettre quatre. Oui, parce que tu n'as pas le droit de mettre... Trois dans le chat. Ah, il y a du trois dans le chat. Je pense qu'on va aller sur trois. Deux et demi pour me. Moi, je serais parti sur trois aussi parce que je suis un esprit indépendant et personne ne me souffle dans les oreilles. Donc, il mérite deux. Il mérite deux. Oui, mais toi, on sait pourquoi. je pense que... Non, tu as vu. Tu as vu. Yous. Non, oui. J'ai dit que je pardonne. Non, bah ça va. Je l'avais dit. C'est bon, du coup ? Oui, il doit re... OK. Bah, ouais, trois, on va partir sur trois parce qu'il n'y a pas vraiment de quatre dans le chat. Il y a du trois, du deux et demi, du trois. Désolé, Younes, 13, trois aussi. C'est la base. Désolé, au petit, du coup. Leonardo Balerdi, alors là, je vous laisse... Balerdi, un et demi pour Rash, ouais. Au rappel, il n'y a pas de deux et demi, mais après, ça vous permet de mettre ce que vous auriez mis. Deux pour Vidam, un pour Yannis, un, moi, je trouve ça un peu dur. Ouais, j'ai abusé. Moi, je mets deux, en vrai, c'est pas un match. Ouais, je mets deux aussi, mais un, 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 en vrai, c'est le... Un, c'est quand il fait une boulette. C'est le sentiment refoulé de le voir bon depuis plusieurs matchs. Faut qu'on pense... Après, je pense qu'il n'y a pas que des Antilles, là. Non, non, c'est pas ça. Là, un, un et demi, deux, les gars, on va partir sur... Un, c'est Mosquera. Ouais, voilà, il y a un CSC dans le 1, il y a peut-être une passe D, où il fait une passe en retrait qu'un défenseur, qu'un attaquant adverse prend et qu'il marque. Moi, j'aime beaucoup les autres, donc quand il me déçoit, je dois marquer le coup. Je comprends aussi cette théorie, Yanis. Donc, un et demi, un... Les gars, moi, je ne mettrais pas un, donc je pense que ça sera deux, je fais le dictateur, là. Il y a un deux dans le chat. Toi, 13, t'aurais mis combien ? Deux aussi. Ah, tu vois. Et tu vois, c'est la note moyenne. Tu vois, on sent que le vent a un peu tourné, parce que dans d'autres circonstances, il lui aurait mis un, tes followers, 13 ans. Bamo Maïté. 3. 3. Ouais, moi, je mettrais 3, parce que je pense que... Ouais, ouais, je... Mais tu vois, voilà, il y a Frommet qui dit, mais du coup, tu dois mettre 3, et il ne les mérite pas forcément. Bah, moi, vraiment, le match de Maïté, je ne vois pas ce qu'il a fait de mauvais, à part qu'il était dans l'équipe. Il y a un moment où il s'attache les cheveux, et ça, c'est le déclic. Le Bamo Maïté, cheveux attachés, les frères, vous ferez très attention. Après, je ne sais pas si vous avez fait attention, en deuxième, il l'intervertit, il passe... Alors, il y a deux... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. En deuxième, j'avais l'impression qu'il y avait des séquences où tu défendais en 4-4-2, et tu avais Klos un peu plus haut que Merlin, plus en la même ligne qu'Ary de l'autre côté, et en tout cas, Bamo Maïté était axe droit, si on estime qu'on était encore un sac 3-2, ou arrière droit, si c'était un 4-4-2, alors qu'il était à gauche de l'autre côté, en première mi-temps. Et pour moi, il a été... Ouais, il rate une tête... Après, la tête ne passe pas loin. Non, pas 3 Bamo, paraître que ponce, on se mange 3 buts, ouais, on se mange 3 buts, mais Bamo, les gars, on n'est plus en 2002, quand il y a 3 buts, ce n'est pas 3 buts parce que les défenseurs ont fait 3 erreurs. En plus, on les a passés en revue, les buts. Il y en a un où le joueur qui marque n'est pas suivi par un milieu qui est Unai, sur le troisième, c'est Valardi comme marquage, sur le deuxième, tu as Wicondagbiak qui ne coupe pas la contre-attaque, le goal... Enfin, on ne peut pas tout résumer à la défense centrale quand il y a des buts. C'est mon avis. Clos joué intérieur par moment en phase défensive, ouais, je suis d'accord, Mathias. 3, du coup, on part sur 3, les gars ? 2, pour moi, c'est... 2, c'est... Le match n'est pas bon quant à 2. Pour Bamo ? Ouais, pour moi, je mettrais 3, toi, tu en penses quoi, 13 ? Pour Bamo ? Pour Maité ? Ouais. Ouais, 3. C'est beau, c'est beau. Égalité parfaite, d'ailleurs, entre 3 et 2. Après, s'il y avait un 2 et demi, ça ne m'aurait pas choqué. Jonathan Clos. Là, je drop le mic. 0. C'est... L'action où il va pour dégager son pied gauche devant le but et qu'elle est contrée. Et que ça fait une frappe. Je crois que, vraiment, c'est le joueur que je déteste le plus cette année, je crois. T'es pas le seul, je crois. Je peux plus. Tu vas lui envoyer un truc vocale ? On va te présenter quelqu'un. Tu vas lui envoyer un truc vocale ? Non, je peux plus vraiment. Non, mais sincèrement, Clos, je crois, c'est le genre de joueur où il faut toujours être derrière lui. Ouais, pour le coup, je pense que t'as raison et je pense que c'est en ça que là-dessus, pour Maité, sur ce sujet-là, moi, je lui reproche pas grand-chose. On va pas relancer le débat. Je pense que, ouais, et en première, quand Capoue lui a fait voir l'ouest, l'est, le nord, il savait plus où il était. Il allait poser le deuxième pied au sol, il allait tomber en arrière, Clos. Il était obligé de rester sur un pied. Non, il lui a fait un truc, j'ai rarement vu ça. Et c'est Etienne Capoue, c'est le frérot, mais c'est pas un ailier percutant de Liga, tu vois, qui lui a fait mal sur son côté. En vrai, je revois ma note zéro. Moi, je comprends ceux qui veulent mettre deux grâce au but, mais vas-y, le but, il est, je vais pas dire. Mais en plus, c'est la célébration, il a vraiment du cul. Ouais, la célébration. Après, moi, je vous cache pas si c'est un autre qui l'a fait, ça m'aurait fait rire, mais c'est peut-être parce que c'est lui. Mais le pire, c'est quoi, le pire ? C'est parce que c'est lui. Ouais, ouais, vas-y. Le pire, c'est Sagadji qui met le screen d'une conversion. Elle est lui, bienvenue chez les ch'tis, frère. Younes, t'as pas donné de notes, toi ? À Klos ? Non, non, j'hésite entre un et deux. j'hésite entre quatre et cinq. Juste pour le but et pour le message de sa meuf à la fin du match, ça m'a fait rire. Il avait pris la foudre contre Barcola, c'était... Après, c'est pas le seul. Ouais. Mais ouais, ça aussi entre un et deux, les amis. Moi, j'ai... Un, deux, il y a du... Un, il y a de deux. Je crois qu'il y a plus de deux, en vrai, on va mettre deux. Vu qu'on est sur l'équipe, c'est quatre. Je mets deux parce qu'il y avait plus de deux. On est objectif. Et c'est la majorité. Mais tu vois, il y a quand même des trois. OK. Quentin Merlin qui couvre sur le deuxième but, on le rappelle. Je crois qu'il peut prendre son un, là, ce soir. Ouais, en vrai, Quentin. Je sais pas si t'as son nombre de passes réussi parce que je crois que c'est celui qui rate le plus de passes. Ah non, j'ai confondé avec Cuenca, pardon. Quentin Merlin, c'est 22 passes réussies sur 30, c'est 73%. Je crois que c'est pas le pire. Je crois que Verretou est en dessous, tu vois, par exemple. Ouais, après, il fait beaucoup moins de passes que Verretou aussi. Et perte de balle, 12, c'est énorme. Il en fait plus que Verretou. Il a 22 sur 30, Verretou, 18 sur 28. Sur 28, ouais. Un, un... Il a plus de pertes de balles. Ouais, après, moi, je ne l'ai pas trouvé bon du tout ce soir. Un, un, je pense qu'on peut, il mérite son un, en vrai. Et il n'y a pas de souci, il viendra nous pondre un trois quand il veut. Mais ce soir, il mérite son un. Désolé, Quentin. Peut-être que lui aussi, c'est Quentinio. Chacun a son petit Johnnyo, Quentinio, vraiment Kata qu'on subit beaucoup. Ouais, en plus, il y a un jeu sur le but de Sorlotte. En vrai, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est du... Pour moi, il est hors-jeu, mais pas de d'image. Ouais, du coup, tu veux qu'il y ait hors-jeu, vu qu'on n'a pas d'image qui permet d'affirmer. Quand je le vois en direct, je suis... Ouais, mais la ligne, elle n'est pas tracée. Non, mais t'as la ligne de la pelouse, la démarcation de la pelouse, tu vois, les bandes de la pelouse. Pour le coup, t'as Merlin. Je suis allé voir la pointure de Merlin, à peu près. Genre, si je fais du 43-44, je ne vois pas comment se forelote. Tu fais un 49. Bon, du coup, c'est un. Désolé pour lui, il y a des gens gentils. Franchement, deux, les frères, je ne sais pas ce qu'il a réussi ce soir, en fait. J'ai offré Kondogbia. Deux. Un. Un pour Younes, moi, je suis d'accord avec toi, mais ça va être deux. Et encore une fois, son match, ça peut être un deux, mais c'est censé être ton leader. Je veux dire, c'est typiquement l'un des joueurs à qui je peux en vouloir de ne pas tirer l'équipe vers le haut, de ne pas insuffler. Justement, ce cassage de rythme, ce dicté de tempo, ça m'agace. En fait, je ne le fasse pas. Non, mais tu vois, par exemple, il y a Rudy dans le chat qui dit que ça n'a pas été le pire, mais j'ai refait le match. Mais qu'on cède le coup franc du troisième, il ne coupe pas la contre-attaque sur le deuxième. Si c'est un autre à sa place, on va parler de ces actions-là. Pourquoi ? Et surtout, c'est typiquement ce qui doit t'apporter cette faute-là. Concrètement, c'est une faute tactique. C'est l'expérience du haut niveau, c'est tout ce qu'il a. C'est là que je l'attends. C'est ça qui me frustre avec lui. J'ai l'impression qu'il y en a plein qui sont réticents à le critiquer. Pourquoi est-ce qu'il a fait une grande carrière ? Il a fait une grande carrière. C'est un super homme. Je vous invite à écouter son interview chez le chairman. Il va lui dire la même chose quand il sera à côté de moi sur le stream. Il n'y a aucun souci. Mais sa saison, je pense qu'en vrai, même lui, il doit forcément être déçu de ce qu'il apporte cette année par rapport à ce qu'il aurait pu apporter l'utégare à sa carrière. Mais surtout, il a calmé les tensions entre Marcelino et Arif. C'est vrai, c'est vrai apparemment. Oui, mais s'il avait pu calmer les vagues de Villarreal aussi quand on prend des tempêtes, ça aurait été cool. Juste, est-ce que tu peux voter Véretou avant Unai ? Ok, d'accord. Alors, Véretou. Pourquoi ? Juste, je vais faire la comparaison parce que... On passe à Véretou et on fait Unai après. Jordan, Véretou, un pour Dylan, un, un, il va y avoir du un. Tu vois, c'est ça. Vraiment, il y a eu beaucoup de deux sur Kondogba et les autres, c'est un. En fait, la nuance entre les deux. Pour moi, Véretou, il est... Ouais, Véretou, moi, je lui mets un, mais j'aurais mis un à Kondogba aussi. Mais il y a beaucoup d'un, il n'y aura pas de deux, à mon avis, on va mettre un pour Véretou, il n'y a pas de souci. Unai, taïa Maroc, non Vietnames. Alors, ça, c'est pas Marocain qui a écrit, ça, c'est sûr. Hein, Amin ? Vous dites pas taïa Maroc, vous, hein ? C'est quoi ça ? Non, non, non. Vous, c'est d'Imam Arrib, c'est ça ? On dit d'Imam Arrib. Assel Malik. Je ne suis pas sûr. Du coup, j'ai mis un parce qu'il n'y avait que du 1 dans le chat, il y a beaucoup de 2 et il a plus de 2 Kondogba. Ok, Jordan. Après, je pense qu'il y a beaucoup, comme il y en a dans le chat qui parlaient du début de saison de Véretou pour parler de Véretou, je pense que du coup, tu vois, ça rentre en compte. Ouais, t'as plus de Clémence. T'as plus de Clémence. Mais la consigne est claire, et 13, il le dit, évaluer le match. Si vous voulez évaluer la saison, il y aura un autre sondage, peut-être. Mais il y a un biais qui est naturel. Mais on l'a tous, tu vois, par exemple, en main de Clos, je ne lui mettrai jamais plus de 2. Du coup, Unahi, je vois qu'il y en a qui ont voté pour Unahi avant qu'il apparaisse. Vous voyez comment vous êtes ? Non, mais tout le monde va mettre 1, je vous connais, c'est bon maintenant. Il ne va y avoir que du 1 pour Unahi. 1,01 Unahi, 1. Je suis sûr qu'on va même envoyer des messages, on va dire 1, Unahi. Et je l'aime bien. Moi, perso, ce soir, je mets 1 à tout le monde. Moi, je me sens en paix avec moi-même. Au milieu, je parle. Mais voilà, il y en a qui mettent 1. Là, dans le lot, il y en a qui ont mis 3 là et qui vont mettre 1 ici. Expliquez-moi autrement que par le racisme. Mais de quel racisme ? Ah oui, voilà. Et voilà, donc du coup, la noeuvre d'Unaï, vous la voyez en même temps. Je me suis permis de mettre 1 parce que dans le chat, il n'y avait que du 1, même si peut-être que Nunes aurait mis 2. Moi, en vrai, je mets 1 à tout le monde. Mais donc voilà, vous voyez que ce soir, Kondorugbia, c'est une majorité de 2 et beaucoup de 3. Véritou, une majorité de 2 et beaucoup de 3. Et Unaï, que du 1 quasiment. Voilà. C'est de la logique. Ouais, c'est de la logique. On ne va pas débattre, c'est pas grave. Alors ça, Rendi, franchement, moi, j'ai... un chacun, mais avec des circonstances atténuantes. En fait, je ne sais pas ce que je peux mettre de positif, mais voilà, ils sont sortis à la mi-temps. Pour les deux mecs, je ne peux pas donner d'avis. C'est juste pour voir la note. J'ai pas vu la première mi-temps. Voilà, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Et Arith Aubameyang, vu qu'ils ont pris 45 minutes. Très surpris que ça reprète pas. Aubameyang, j'ai bien envie de mettre... Ouais, 3. Exceptionnel. Exceptionnel. L'action. L'action. Elle nous a rappelé Karim Benzema. L'action est bestiale. Les sondages toutes les semaines, ils disent... Non, après, je ne vais pas défendre une histoire, mais je pense que... En fait, il fait partie des joueurs qui auront besoin d'une miette de négatif pour que tout le monde se lâche. Pour que ça s'embrasse. Quand d'autres vont devoir te balancer la baguette entière. C'est ça. Après, c'est le passif, c'est comme ça. Tant pis. Alors, Aubame, je mets 3, les amis. Je suis désolé. 4, ouais. Non, 3, quand même, ils ratent l'action, même s'il fait quand même une action. Arith, moi, les frères, peut-être 2, parce que c'est quand même mieux que les... Là-dessus, t'as mis 1 à une hi, t'es obligé de mettre 2 pour Arith. C'est aussi simple que ça. On les compare entre eux, les Mahrebe, c'est ça ? Ouais. Bonne nouvelle, Arith n'est pas sélectionné. Pour rappel. Arith, 1 pour Tris. Parce que, en vrai, Arith, pour la belle action qu'ils ont jouée à 2 avec Aubameyang, il lui met bien intelligemment. Il y a quelques semaines en arrière, il l'aurait raté, celle-là. Toi, tu l'aurais mis combien, Younesma ? Moi, je pars sur 1-2 pour Arith. Arith, 2 aussi pour moi. C'est une majorité de 2 aussi. Et les autres, désolé, ils n'ont pas assez joué. Du coup, les frères, en vrai, je pense qu'on a bien parlé, on a réussi à bien parler de ce match. Et Gassé, tu m'es commis Gassé ? J'avoue, on note jamais l'entraîneur. C'est 1-1. Parce que moi, je n'ai pas envie. Vous les noter, alors l'entraîneur, par contre, moi, je refuse de prendre position. Je vous laisse, je vous laisse noter. 0 pour Bosnique, 2 pour Raj, 2 pour Tris, 0 pour Younes. 1 pour Amine. 1 pour le papier et l'encre. 1 pour le papier et l'encre. J'aurais mis 1 s'il n'avait pas fait rentrer aussi vite. Dylan, il pose une question. Comment on note un coach ? Moi, vraiment, j'en suis incapable. Mais ce n'est pas une critique. L'approche, il y a plusieurs critères. Moi, ça ne me semble pas si compliqué de noter un coach. il y a l'approche du match, déjà, la façon dont il a préparé son équipe et ce qu'il a voulu mettre en place. En 2, ensuite, il y a l'adaptation qu'il a et la lecture du match qu'il fait. Pour le coup, est-ce qu'il est capable de faire des changements rapidement, de se réajuster par rapport à ce que l'équipe adverse propose ? Et après, la conférence de presse de frais match, ça le joue aussi. C'est sur ce dernier point qu'il a eu son 1. D'accord. Moi, je mets 1 parce que je vois qu'il y a du... Ah non, il y a plus de 2, désolé. Il y a du 2, du 2... Je ne regarde pas. Hop, je suis où ? Pour ma part, je lui reproche de ne pas avoir mis Faris.